... Cette salle, enfin c'était pas exactement dans cette salle c'est dans une autre kérie, mais c'était à l'occasion de la luz de Pierre Brémi... donc, quelque part je pense que c'est une bonne transition et donc la transition écologique justement c'est un sujet surtout de l'您 qui va être le sujet central de cette soirée On a le plaisir d'accueillir Rob Hopkins ce soir, merci Europe d'être venu tout spécialement à Paris, peut-être pas pour Nature Paris uniquement, mais en tous les cas pour venir un petit peu nous présenter ton livre. Donc c'est une soirée qui va se dérouler en plusieurs temps, il y aura dans un premier temps une présentation de Rob Hopkins et de son livre, il y aura un débat avec la salle, et puis il y aura un second temps avec Marc Barra, qui est écologue à Nature Paris, et qui nous parlera d'un sujet qui est lié évidemment à la transition écologique, l'économie et la biodiversité, Nature Paris, je laisserai dans quelques ondes, l'Unien de Pays, ce qui est la présidente de Nature Paris en a parlé, Nature Paris étant, comme vous le savez toutes et toutes, j'imagine, l'agence pour la nature et la biodiversité. Donc c'est une soirée qui démarre maintenant, qui va se terminer à 21h, et à partir de 21h et jusqu'à 22h, il y aura un buffet dehors, vous pourrez justement discuter ensuite tranquillement avec Rob Hopkins si jamais vous n'avez pas réussi à vous poser une question pendant le temps du débat. Je laisse tout de suite la parole à Marc Galvaïs, présidente de Nature Paris. Bonsoir à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver si nombreux ce soir pour évoquer le sujet de la transition écologique. Transition énergétique ou transition écologique ? Voilà une question qui mérite d'être posée à l'heure où le duo énergie-climat s'impose dans tous les discours sur la transition. Aurait-on laissé de côté la crise du monde vivant et de la biodiversité ? C'est vrai, il y a quelques années encore, on confondait les enjeux de biodiversité avec la préservation de quelques espèces rares ou remarquables. Mais aujourd'hui, les plus hautes autorités reconnaissent qu'au-delà des petites bêtes, c'est bien du tissu qui pend de la planète dans toutes ses composantes génétiques, spécifiques et fonctionnelles qu'il s'agit de préserver. Ils reconnaissent aussi, même si les passerelles ont du mal à se créer, que les enjeux du climat et ceux de la biodiversité sont forcément liés et ne peuvent être traités séparément. Car sans diversité biologique, toute notre économie s'écroule. A commencer par les entreprises qui dépendent à des devrets divers de la productivité des écosystèmes. Ressources renouvelables et non renouvelables, eau, nourriture, bois, pétrole, qui servent leur processus industriel et indirectement de leur propriété émergente. La pollinisation, la vertivité des sols, le déroulement des cycles bio-géochimiques, du cycle de l'eau, la production d'oxygène et le stockage du carbone, etc. Souvent sans même en avoir conscience. La nature, au-delà de sa dimension intracèque, est aussi le fournisseur officiel de nos sociétés. Préserver sa diversité, ses fonctionnements et ses propriétés dynamiques et évolutives est fondamental pour continuer à en bénéficier et à prospérer. Capitale d'aujourd'hui et potentielle de demain, pas de monde durable sans vivant préservé et continuellement renforcé. Ce ne sont pas les écologues, mais les économistes qui le disent. René Passé, comme avant lui, Nicolas Georges-Escou-Rogaine, nous avait averti. Si la biosphère peut se passer des humains et de l'économie, l'inverse est impossible. Il ne peut exister d'économie sans humain et sans nature. Ainsi, l'idée d'une transition seulement énergétique n'est-elle pas réductrice ? Énergie renouvelable, écologie industrielle, essor du numérique, technologie verte, suffirait-elle à écologiser notre société ? J'en doute d'autant plus que ces technologies, pour la plupart, ne résolvent pas la question de la finitude des ressources. Elle la repousse. L'Ile-de-France a conscience de cela. Son économie est totalement dépendante d'autres territoires. Et les questions de biodiversité ne s'arrêtent pas aux frontières administratives. C'est donc une véritable transition écologique globale dont il nous faut parler. Et nous allons parler ici, ce soir, au travers de deux ouvrages et deux parcours. Rob Hopkins, et je suis très aimée de vous parler devant Rob Hopkins, cette personnalité si brillante. Invité exceptionnel, l'initiateur du mouvement de la transition va vous présenter son dernier ouvrage dans lequel il montre comment, à travers des actions locales, il est possible, possible de réagir et agir collectivement face aux dérèglements climatiques en s'organisant à l'échelle locale pour utiliser la nature dans ses limites. Retour des vergers à 50 ans d'Ibelin, supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, plan de descente énergétique à Tone en Angleterre, monnaie locale à Bristol, repart café à Paris, coopératif d'énergie renouvelable au Japon à France, après Kitsushima. Voilà. Autant d'exemples illustrant des initiatives pour engager la transition écologique. Je suis, et je renouvelle, hein, mais vraiment je suis très honorée, je renouvelle vraiment mon bonheur de profiter de cet invité de marque pour vous présenter le travail de Nature Paris, l'ouvrage Économie et Biodiversité, en grande partie issu du colloque organisé par Nature Paris en 2013, avec Humanité et Biodiversité et la Fondition Nicolas Hulot, le 18 et 19 mars 2013. Marc Barra, ingénieur écologue à Nature Paris, viendra vous présenter son travail, son, vraiment, son travail de très grande qualité qui fait évo aux propositions de Robert Keynes. Je suis heureuse de constater que Nature Paris est clairement une fois de plus, ça c'est très important pour nous, un outil d'alerte sur l'état de santé de la nature, mais aussi un laboratoire d'idées capable de proposer de nouveaux modèles de société, mettre le vivant au cœur de la transition écologique. Je vous remercie. Parce que certains, beaucoup ont pu y assister, c'était un lieu de rencontre, c'était une première en France, c'était quelque chose qui faisait écho à ce qui se passe à Montréal, qui est l'école d'été de l'agriculture urbaine, et si on a choisi de passer cet extrait, de parler à l'agriculture urbaine, c'est parce que la transition écologique, et notamment le mouvement des biens en transition, vous le savez tous, ça lutte quand même énormément sur toutes les questions liées à l'agriculture, et notamment l'agriculture urbaine. Donc, Guillaume, je ne sais pas si c'est bon... Voilà, il faut juste éteindre la lumière. Voilà, je vous laisse avec le film, ça dure 2 minutes 30 minutes exactement, et puis on se retrouve juste après. C'est qui sont les co-traducteurs, parles, les co-traducteurs de poids, un petit mot. Merci. Oui, donc on était 12, 10 belges et 2 français, on a fait un peu vraiment intéressant, juste pour resituer pour ceux qui n'ont pas vraiment une idée de ce qu'est le mouvement des biens en transition, ce qui fait qu'on s'y implique, lui comme peut-être d'autres mouvements, c'est cette force qu'il a à proposer des façons de faire face, faire face aux crises à venir, qui ont été évoquées, faire face aux peurs que ces crises amènent, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours tranquille de se dire, si on ne fait rien, ça va très mal se passer de plus tard, et c'est un mouvement qui donne vraiment des outils pour prendre les peurs en face et les dépasser pour construire, et construire dans le concret, construire sur les territoires, construire avec ses voisins, ce qui n'est pas toujours très facile, surtout en France, et avec ça, il manquait encore une petite dimension que le livre apporte et que le mouvement du côté anglais apporte plus, c'est l'idée que c'est bien beau d'être militant, mais si ça se limite les soirs de semaine et les week-ends, on ne va pas aller très loin, donc il y a un moment où il faut aussi que les actions qu'on ait soient économiquement viables, qu'elles permettent de faire vivre des gens, et de plus en plus, montrer qu'il y a des alternatives aussi économiques au bon sens du terme, à la transition, à la situation actuelle, et c'est toute la fange de ce livre, c'est pour ça qu'on a voulu le traduire, il faut remercier beaucoup Josué, qui est de Hâte à Transition, petite ville à la frontière belge, et qui a vraiment lancé l'initiative, qui a contacté Rob, qui a lancé vraiment cette co-traduction, qui n'est pas là ce soir, mais raf, très important, et puis l'idée qu'on a vraiment, nous, pris beaucoup de plaisir à reprendre ce livre, et puis à repotasser l'anglais et le français. Oui, bon, beaucoup de ce que j'allais dire a été dit, donc je ne vais pas le dire, mais c'était en effet un grand plaisir de travailler avec toute l'équipe, et surtout avec Étienne, on avait fait une équipe de deux personnes, une, parce que moi je suis d'origine américaine, donc j'ai fait de l'anglais, une sorte de français, et puis avec Étienne, un français beaucoup meilleur, mais ce qui était super passionnant, c'était vraiment faire non seulement la traduction linguistique, Non, mais à la fin, la traduction est superbe ! Mais c'était un exercice en traduction aussi culturelle, parce que, bon, un des mots-clés dans le mouvement des villes en transition, c'est « community ». Et « community » tout de suite, « Ah, on est en France, et ça ne peut pas se dire si facilement que ça », donc voilà, il a fallu à chaque fois discuter, trouver ce qu'on veut dire par cela, et trouver les moyens d'exprimer. Et c'est aussi une belle aventure de pouvoir approfondir la lecture, la relecture du livre, ce qui se veut aussi, parce que c'est vraiment inspirant, c'est bien de pouvoir avoir des choses comme ça à lire, après tous les livres un peu « collapse », « effondrement », voilà. Donc, on va aussi juste mentionner qu'il y a plein plein de gens à remercier, ce n'est pas juste nous, même les traducteurs, parce qu'il y a eu plein d'exemples renvoyés, après un appel pour les exemples francophones, pour compléter les exemples d'autres pays, et donc, ils n'ont pas tous pu être inclus dans le livre, mais ils ne vont pas être complètement oubliés non plus. Et donc, merci à tout le monde qui a participé d'une manière ou d'une autre à le livre. Merci. Bonsoir. C'est ça. Hello. My English is terrible. My French is terrible. My English is quite terrible, too. You know my friends who are going to translate? Yes. And first, I wanted to say thank you to Christophe and Sophie and everybody at Sue for the book. Juste avant de démarrer, je voulais juste préciser, donc Florence et moi, donc moi, Papa Lannis, on va se relayer. Nous ne sommes pas interprètes professionnels comme vous venez de le voir. Soyez indulgents. Christophe and Sophie and everybody at Sue. Donc, Rob, je voulais remercier Christophe et Sophie et toute l'équipe pour ce travail autour du livre. and all the team of people who translated the book. It's lovely to see that the book was a transition project. It brought people closer together. They learned new things about each other, which is nice to see the transition in that way. So I'm going to talk a bit about transition, as you might imagine, but I think that's why you're coming here. and I'll give you a bit of an idea of what that's all about. I'd like to start with this. I spend a lot of my life on trains and I recently took a train to Germany and made the mistake of buying a copy of The Economist magazine. And this was the advert on the back page. which is one of the most phenomenally stupid things I've ever seen. Because the idea that this is as far as we evolve, this is the pinnacle of human evolution. This car and these trousers are the pinnacle of human evolution is a terrifying concept. Because what is happening around the world is a quiet revolution all over the world. which is where people are already creating the next stage in this story. They're not waiting for anybody's permission. They are creating the next stage here. And transition is one version of that which I'd like to tell you more about. One of the things that really motivates me is climate change. And I travel here today by train from my town. And earlier this year in February we had the worst storms to hit that part of England that anybody can remember. One of the things that motivates me is to attack the climate change. In fact, it's the question of climate change. I came in train from my city. And what you need to know is that in February we have been following the worst storms. this is the railway line that connects my town to the rest of the world. And in February the storm was so bad that the wall was washed into the sea and for four months we had no trains. Pendant quatre mois comme vous pouvez le voir il n'y a pas eu de train parce que le mur s'est effondré à la suite de la tempête. On the day when that storm hit I cycled home from work and I cycled home in a hailstorm that was the most intense weather that I've experienced in my life. Et ce jour-là la tempête était terrible et je suis rentrée chez moi à vélo et j'ai dû traverser une tempête de grêle la pire tempête de mon existence. Three times I had to get off my bicycle and take shelter it hurt I got home and it was such a traumatic experience that I got home and I cried. J'ai dû descendre trois fois de mon vélo pour me mettre à l'abri et ça a été tellement traumatisant qu'une fois arrivé à la maison je me suis mis à pleurer. nothing like many people around the world are experiencing in terms of extreme weather but it was the first time I think that it really I really felt something is changing here. Rien quand on compare à ce que vivent d'autres gens en termes d'épisodes climatiques extrêmes mais c'était la première fois pour moi. And the challenge with climate change is profound. We have to go beyond the idea that we can just change how we do things maybe put a solar panel on the roof maybe drive a bit slower so this is a much deeper challenge. Le défi du changement climatique est un défi très profond et cela va au-delà de l'idée qu'il suffit de mettre des plans de s'émer de conduire un peu plus lentement ça va bien et bien. What the scientists tell us is that if we are to have any chance of staying below a particularly increase for the world's temperature we have to leave four-fifths of the fossil fuels that we could burn in the ground. But our pension companies our banks our financial institutions all assume that we will burn all of that. Mais les banques les sociétés d'assurance les entreprises pensent qu'il faut tout brûler. Non. Il parle du principe qu'il faut que les écoles fonctionnent il faut tout la condition de tout. So this week the governor of the Bank of England said we're not going to be able to burn most of that but then you have to think forward so then what happens? Le governor de la Banque d'Angleterre a dit on ne peut pas brûler tout ça il faut qu'on pense qu'on anticipe et pense au-delà. So climate change is one thing that's a real challenge I think the second is the idea of economic growth changement climatique c'est un défi mais il y a aussi la question de la croissance économique qui est une question So I'm a father I have four sons If my children grew and grew and grew and continue to grow it would be quite terrifying it would feel like something was deeply wrong with nature what we want our children to do is to get to maybe around here and then to grow in different ways to become wiser and kinder and more skilled if we only judge the success of our children by how big they are may be not such a good strategy So and having an economy that grows forever on a finite planet is really crazy avoir une économie qui continue de croître dans un monde de ressources limitées c'est une résilience So what else might we do is the question Qu'est-ce qu'on peut faire c'est là la question Also I think we have a challenge of how our economy over the last 20, 30, 40 years has served fewer and fewer and fewer people Notre économie au cours des dernières années a rendu service à de plus en moins de gens In England now 97% of all fresh food and groceries are sold through just 8,000 supermarkets Il faut savoir que 97% de l'alimentation de produits frais est vendu dans seulement 8,000 supermarkets And in 1960 that was 10% En 1960 il y avait seulement 10% And so what is presented to us as choice actually is less and less choice So when we shop in the supermarket we see all these wonderful things But they are made by fewer and fewer companies who become more and more and more powerful This is an issue of social justice This is an issue of democracy This is an issue of fairness But this economy this only functions because we give it our support We allow it to happen And we're told again and again that there is an alternative This is the only way we can do things But I don't believe that So and then the last thing is really our dependency our continued dependency on fossil fuels which is something we really can't depend on And this dependence on the energy fossil fuels is something we can't depend on The things that we get very excited about now are fossil fuels tar sands gas fracking These really are literally scraping the barrel This is not a new golden age This is a retirement fund So we could imagine that moving away from fossil fuels moving away from economic growth is moving away from something For me it's moving towards something What can we move towards that is better than what we have today So transition is a piece of the puzzle It's not the whole puzzle Transition is one piece but it's a really important piece that's designed for everybody here to take to your community and to try to make a change happen La transition ce n'est qu'une pièce du puzzle ce n'est pas tout le puzzle mais c'est un élément important que vous pouvez ramener chez vous ramener dans les groupes dans votre entourage là où vous êtes qui pour changer le puzzle parce qu'il y a des choses comme individuels que nous pouvons faire que nous pouvons faire que nous pouvons changer nos lightbulbs que nous pouvons insulater notre maison que nous pouvons faire que nous pouvons faire que nous pouvons faire changer nos ampoules nuisoler nos logements et puis il y a des choses et ça se trouve que l'énergie que nous pouvons faire que nous pouvons faire que nous pouvons faire que nous pouvons faire que nous avons en tant que civilisation nous sommes très bons et peut-être que le résultat c'est que l'énergie qu'on libère en faisant cela c'est de cette énergie-là notre problème c'est qu'en tant en tant que civilisation nous sommes très bons à imaginer notre propre chute notre propre effondrement ça peut être des zombies ou des aliens ou des maladies ou des espaces ça peut être des zombies ça peut être des extraterrestres ça peut être des maladies ça peut être des gens venus de l'espace et nous faisons endless films et histoires sur ce qui se passe mais où sont les histoires sur notre créativité passionately répondant et résolvant un problème il y a beaucoup de films là-dessus mais où sont les récits où on raconte une réponse passionnée à ce problème donc quand on essaye d'imaginer un monde plus basé de carbone plus local est-ce qu'on a la représentation l'image mentale de ce que cela peut représenter et c'est cela la transition avec tous ces défis du changement climatique de la fin des ressources pétrolières de l'économie comment est-ce qu'on peut démarrer quelque chose à l'échelle de la communauté et faire que ça marche donc je vais vous présenter en quoi la transition peut être une réponse appropriée à ces défis et ça commence par avoir des histoires des projets qui peuvent nous donner de l'inspiration il s'agit d'un l'art d'autobus à Londres il y avait des groupes en transition qui ont réalisé que tout le long même parcours d'autobus ils ont fait des arrêts d'autobus comestibles tout le monde peut se servir à ces jardins donc si vous êtes très rapide vous pouvez aller sur le bus at every stop you can get off the bus hit some silent get back on the bus next stop get off the bus hit some silent get back on and when you arrive at the end you have your supper c'est un projet très bon parce que très engageant qui inspire les gens this is in in Brazil in Brasilanja which is a favela in San Paolo in San Paolo au Brésil qui s'appelle Brasilanja and when we designed transition we imagined it as a project for the developed world quand on conçoit quand on conçoit la transition on imagine que ce sont des projets pour des mondes développées de détox pour le West si vous voulez que ce soit une question de désintoxication pour les pays occidentaux but then to see it emerging in somewhere like Brazil in this kind of setting is really fascinating de le voir naître dans un endroit comme ça c'est vraiment fascinant donc là ils ne parlent pas de la transition comme étant une réponse au changement climatique au pic pétrolier mais comme étant une question de justice sociale de fin de la violence d'équilibre des gens c'est ça les gamins de l'eau à des personnes qui ne peuvent pas vivre ils ont commencé des jardins protagés et une des beautés de quelque chose comme la transition c'est que vous avez un réseau il y a maintenant des groupes de transition dans 50 pays autour du monde dans des milliers de places une des beautés de la transition c'est que c'est une question de réseau il y a maintenant des projets en transition dans plus de 50 pays et dans des milliers de groupes et quand un endroit a une bonne idée vous pouvez diffuser cette idée très rapidement autour du réseau les gens vont copier et prendre dans un endroit quelqu'un a une bonne idée en fait cette idée peut se propager très facilement dans tout le réseau nous avons une idée à Totnes dans ma ville qui s'appelle les rues en transition l'idée c'est comment aider les gens à réduire leur consommation d'énergie et d'eau alors du coup on les réunit avec leurs voisins dans la même rue ils peuvent en discuter comme les maisons sont similaires que les jardins sont similaires les solutions sont faciles à trouver la rue en transition est maintenant en Belgique en Italie ce qu'on appelle un réseau d'apprentissage c'est quelque chose de très important je pourrais passer toute la soirée pour monter des projets hyper excitants de tout le monde entier mais une autre chose qui fait une grande différence dans la scénale de transition c'est les groupes qui font ce processus une des choses très importantes c'est en fait les groupes dans l'émergence d'un projet en transition c'est le groupe qui le font parce que quand vous êtes la personne dans votre communauté qui est en train de faire ce travail comme je suis sûr que beaucoup de gens qui sont en train de faire ce projet en transition vont vous dire ce n'est pas tout par magie c'est beaucoup de travail et quand vous êtes discutant ces idées avec les personnes où vous vivez et Naomi Klein qui vous a entendu qui a publié un livre sur la change de change climatique la semaine dernière elle a dit elle a dit si vous allez couper les vis-à-vis vous devez vous devez se passer pour prendre les pièces c'est joli c'est Naomi Klein qui a dit dans un livre qui n'est pas de la semaine dernière que si vous faites éclater le monde tel qu'il existe il va falloir être prêt à en ramasser les morceaux c'est-à-dire une des choses un des plus irresponsables que vous pouvez faire c'est de donner un film très dépressant sur le change climat pour regarder sur leur propre à la maison dans le noir dans une pièce et le laisser on doit soutenir on doit créer des espaces on doit créer des espaces pour aider les gens à digérer la mauvaise nouvelle donc en transition on a cette idée que l'aspect interne intérieur est aussi important que l'aspect extérieur ce n'est pas uniquement une question de panneaux solaires et de carottes c'est une question de comment on s'organise on travaille ensemble on se réunit comment on communique ce qui donne envie de continuer à le faire c'est qu'il donne envie c'est un point important aspect je fais ça et j'ai déjà fait ça c'est une présentation je vais lui donner des centaines de fois c'est traduit dans ce mot et je ne sais pas ce que c'est c'est un point c'est un point c'est un point c'est un point en allemand ça c'est ce qu'on peut appeler un programme d'action locale c'est ce qu'on peut appeler pour Herefordshire which is a county et on for Brixton which is a neighbourhood of London Brixton c'est un quartier de Londres Herefordshire c'est un ponté c'est un ponté c'est un ponté c'est une région et Tottenham c'est une ville une ville commerçante and the question and the question was where does all the money go how much do we spend on food every year how much do we spend with local businesses how much do we spend with big corporate businesses qu'est-ce qu'on dépense localement pour des sociétés importées localement et quelle est la quantité d'argent qu'on dépense pour des grosses sociétés can we argue an economic case for transition est-ce qu'on peut défendre économiquement les transactions so we know in the Tottenham that my town every year spends 30 million pounds on food dans notre ville de Tottenham on dépense 30 millions de vivres chaque année sur les aliments and 22 millions of that goes out through two supermarkets et 22 millions sont dépensés dans deux supermarkets in Brixton in London 93% of money they spend on food every year leaves through supermarkets 93% à Brixton et I can't remember so in Tottenham we could say if we could manage a 10% shift as a community collectively we could shift 10% that's 2 million pounds a year in our economy that's economic development the power of that we did ours with our town council our district council our chamber of commerce all these organizations put their support to that idea this is a very psychedelic picture of London which might give you a headache so I won't stay on it too long this is a fantastic initiative in London called Growing Communities c'est une initiative fantastique de Londres qui s'appelle Communauté en Croissance c'est des gens qui s'épanouissent they're a local food business they supply food to thousands of people their question is how much food to what extent could London feed itself et la question c'est comment est-ce que Londres pourrait être autosuffisant et à quel point sur le plan alimentaire they say 2.5% we could grow in our gardens on our balconies on our balconies 5% could be grown in new market gardens throughout the city 5% you mean the market gardens yeah well they're sort of yeah commercial gardens ah déjà d'accord et 5% pourrait être grandi ou pousser sur des terres maraîchères chez des pepigneries et 17.5% reconnecting the city with the land around the city et 17.8% en recréant un lien avec la zone périurbaine et so on and so they argue that 80% of national diet could be produced nationally parce que 80% de ce qu'ils consomment pourraient être produits localement but this work that builds an economic case for a more localized approach is really important ok ce travail qui permet d'alimenter ce désir de reorganiser les choses est très important nous avons besoin de choses qui aident les gens à s'impliquer dans le domaine et notre économie nous avons quelque chose qui s'appelle le Reconomy qui est un incubateur pour les nouveaux business dans notre pays alors on a un centre un centre qui s'appelle l'Economy qui permet qu'il y ait un incubateur de ce type de nouvelles activités la question qu'il se pose c'est comment est-ce qu'on aide des personnes qui veulent gagner leur vie comme ça des jeunes à se lancer là ils obtiennent du soutien et rencontrent d'autres personnes et construisent un réseau pour démarrer ces nouvelles entreprises nous essayons de recréer ces liens ces relations entre ceux qui produisent et ceux qui consomment à droite avec le pantalon rouge c'est le maire de Bristol il se fait payer toute son indemnité en livres de Bristol on peut payer les bus avec la livre de Bristol on peut payer ses impôts the beauty of a local currency ce qui est extraordinaire avec la monnaie locale c'est qu'elle reste à l'intérieur elle n'a aucune valeur à l'extérieur de la commune du territoire ça atteint une échelle enthousiasmante parce que maintenant il y a 800 entreprises 800 entreprises qui acceptent la livre de Bristol et le conseil municipal de Bristol se demande même comment intégrer la livre de Bristol dans sa politique d'achat donc ça devient un titre favorable positif pour la société qui accepte la livre de Brixton ça se propage dans plein d'autres endroits à Brixton notamment il a oublié 10 livres c'est David Bowie which is so much cooler than the Queen ça ne dit pas oui c'est plus cool que la reine tellement plus cool que la reine ça c'est la livre de Totnes they're not that big obviously that would make shopping rather cumbersome ça rendrait le discours pas très pratique but we have we have a 21 pound note on en a même un billet de 21 livres because you can pourquoi pas part of the idea of having a 21 pound note was that in our economic blueprint where we said if we could make make a 10% shift that's 2 million pounds in our economy dans notre programme économique dans notre programme économique ah oui si on peut avoir cette transition de 10% de relocalisation donc on paye les gens achètent 20 livres un billet de l'interlivre il s'agit des premiers 5% et c'est beaucoup plus joli que les livres sterling aussi oh yes so then how do we get how do we engage the people around us in this process so we have a case we can argue that taking a more local approach to economic development meets our needs as communities better than just allowing the neoliberal approach more and more access to our lives ah du coup comment on engage les gens à s'inscrire dans ce projet de relocalisation dont on a vu qu'il était bien plus fertile magnifique que le système économique traditionnel on a vu que ce système relocalisé d'économie construit la résilience dont on va avoir besoin mais comment est-ce qu'on conduit les gens autour de nous à participer alors l'un des moyens c'est d'organiser des forums ouverts c'est-à-dire rassembler les gens à discuter de ces sujets de cette manière on les invite à s'approprier le processus la première la photo correspond à un réunion qui s'est tenu en 2007 et la plupart des idées qui ont émergé lors de cette réunion se sont produites se sont réalisées alors l'une de mes choses préférées c'est ce que j'appelle le forum local des entrepreneurs l'idée c'est que n'importe qui dans la communauté peut être un investisseur un promoteur de cette nouvelle économie rien qu'en prêtant un stylo à quelqu'un on investit dans cette nouvelle économie de même que si vous prêtez 10 000 euros y compris donc faire du baby-sitting pour des gens qui vont aller à ce type de réunion c'est investir dans cette nouvelle économie de la même manière si on propose de faire la comptabilité pour ces entrepreneurs pendant un an on investit dans cette nouvelle économie donc on rassemble ces entrepreneurs qui ont ces nouvelles idées ces investisseurs qui peuvent les aider et la fin de l'après-midi 5 entrepreneurs présentent leurs idées et la communauté leur pose des questions et les gens proposent leur soutien je te prêterai de l'argent je te laisserai utiliser mon champ c'est fantastique et un an on a eu 4 femmes qui ont présenté leur projet de maraîchage elles avaient besoin de 1000 livres c'est-à-dire elles sont rentrées avec 3500 livres et 30 personnes leur ont proposé de les aider un signe promotionnel voilà à quoi ça ressemble quand la communauté se mobilise derrière cette nouvelle économie et on peut faire ça n'importe où alors d'où viennent les investissements ont besoin d'argent qui permet à ceci de se produire donc ces gars-là ces types-là ont commencé une boulangerie cette boulangerie appartenait à ses membres et les membres soutenaient la boulangerie ils ont besoin d'emprunter de l'argent pour étendre ce commerce ils ont besoin de l'argent bon évidemment soit elle à la banque qui voulait trop d'intérêt ils ont demandé à leurs membres on vous propose un taux d'intérêt de 6% en pain ce qui va raconter ce qui va raconter peut-être tout le monde était satisfait avec cet arrangement donc ça c'est une ferme qui appartient à ses membres il y a 200 membres qui sont propriétaires de cette ferme les gens font pousser ils aident ils s'investissent et ils obtiennent la nourriture c'est un liège un liège un liège un liège du vin de liège un vin de liège un vignoble supporté par sa communauté et ils arrivent à en obtenir 1,750 000 genre 1 million d'euros 750 000 c'est clair 1,75 million d'euros 1,75 million d'euros excusez-moi donc c'est l'argent qui leur a été apporté par la communauté ils commencent tout juste à démarrer leur premier vin je ne sais pas si ils vont m'envoyer une bouteille ou pas l'énergie c'est une chose très importante pour que les gens puissent regarder envisager leur économie d'une manière différente au Danemark 50 à 60% d'énergie est possédée renouvelable est possédée par les gens et en Allemagne c'est très similaire en Angleterre c'est 3% mais ça se développe cette idée de l'autonomie énergétique ce qui est dans la ville de Bath et ils ont leur propre production d'énergie une société de production d'énergie et ils ont un modèle où les gens peuvent移ler leur pension dans une société d'énergie ce qui change vraiment la donne parce que la transition est très ambitieuse la transition c'est très ambitieux nous voulons modifier la manière dont les gens se logent se nourrissent et s'habillent et c'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois les enfants touchés seulement le mercredi soir il faut réimaginer complètement l'économie des endroits où nous habitons ces endroits ces modèles sont fabuleux parce que ça déclenche ça révèle le potentiel de cela beaucoup de gens disent la transition c'est très bien mais ça n'est pas très politique c'est pas assez politique mais pour moi c'est une chose profondément politique l'idée que si on veut que les gouvernements changent la manière dont ils font les choses quelle est la meilleure manière de le faire si nous voulons des projets d'autonomie énergétique partout à travers le territoire en France est-ce qu'on devrait faire pression sur le gouvernement pour qu'ils eux démarrent ces sociétés de production d'énergie parce qu'on devrait manifester et dire nous voulons des sociétés de production d'énergie on pourrait faire ça peut-être que ça marcherait ou peut-être qu'on pourrait juste les démarrer et peut-être qu'on peut juste y mettre sans attendre l'autorisation ces gens-là sont à Brixton ils ont commencé une société de production d'énergie il y a 3-4 ans ils travaillent et travaillent dans les quartiers les plus déshérités du sud de Londres et les gens dans ces quartiers-là investissent dans des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits de leurs immeubles le monsieur au milieu avec sa cravate qui est le ministre en charge de la lutte entre changement climatique et énergie il voulait voir ce qu'il s'appelle une révolution de rénovation dans l'Union il voulait il voulait il voulait il voulait il voulait il voulait voir émerger des projets sur les renouvelables et qui venaient d'une révolution du renouvelable renouvelable qui venait du terrain il est allé lancer cette idée à Brixton avec l'Energie et c'était déjà lancé so when the government then wrote a community energy strategy the first government policy to support and enable more communities to start these projects quand le gouvernement a commencé à rédiger cette stratégie de ce renouvelable it meant that so we had transition network helped to write it many of the cases that they did it were transition initiatives we have an idea we have an idea that government is proactive but usually it's reactive if we can just get on with it start these projects connect with the people where we are then government will be trying to catch us up so then which of those two approaches is most political so for me transition performs a very particular function you can think of it as like glue you can think of it as like glue so here's a report that we did a couple of years ago voilà un rapport qu'on a fait il y a quelques années and we looked at new enterprises across the UK that met that were the kind of thing we wanted to see qu'on a regardé à différentes entreprises partout en Royaume-Uni sur des choses qu'on avait envie de voir and we chose 20 et on a choisi on en a choisi l'un we said every town could have every city every town could have its own currency its own energy company its own building company its own transport system its own community farm all of those things exist all those models we know they work but the special bit that's basically something very clever ok so what transition does is it connects all of those together in ecology we know that the resilience of a rainforest comes not from the diversity of species but from the connections the relationships between them so that's really what we can do we can tell that story we can weave this new economy together so I want to tell you one of the last things I really want to do and then we'll have some questions is to tell you the story of a project that I've been very involved in in my town which I think gives a sense of the ambition so in 2007 a milk processing factory in my town which employed 160 people closed so in 2007 a milk production which employed 2700 people closed in her village 160 excuse me 160 and then we started a campaign that said it's really important as a community that we determine what happens in this place because usually development the creation of new housing new offices is something over which we have absolutely no control because normalement le développement la création de nouveaux quartiers et la construction de nouveaux bureaux c'est quelque chose sur lequel on a aucune prise so maybe there's a different way to do it so we started a campaign and the idea was to bring that site into community ownership to create a showcase of transition in action we called it in the heart of a new economy we ran a camp for five years the people who owned the site ignored us completely then we started a campaign we ran a very active campaign we mobilized many many people based around this story of we could do something amazing there we ended up moving to a position where the site's owners could appreciate that the community had the ideas had the passion had the skills to make something happen there and in August we finally signed a contract to move the project forward and three weeks ago we invited all the community to come and to hear that news but what matters with the project more so although what happens on that site will be really really important bien que ce qui va se passer sur ce site ce sera très important c'est ce que cela facilite qui est encore plus important ça va se permettre ça change le contexte des choses en tant que collectivité en tant que communauté nous possédons un bien nous pouvons décider de notre propre avenir plutôt que de laisser les autres décider quel doit être notre avenir il n'y a aucune raison pour que cela ne puisse pas se produire ailleurs un autre projet dans lequel je suis engagé c'est une brasserie que nous avons lancée nous sommes là peut-être à un moment dans la soirée où peut-être on a un peu envie de on pense un peu à la biennale à boire une biennale est-ce qu'on pourrait pas avoir une brasserie qui accompagne la transition de la collectivité alors le nom de délière permet de célébrer les étapes de cette transition qui se produit dans 10 ans dans 10 ans on pourra faire une expo et chaque étiquette reflètera les différentes étapes de la transition ce serait pas super ça je veux finir avec une dernière observation une dernière pensée qu'on parle de petits projets de grands projets on peut penser quelqu'un d'autre fera ça c'est pas moi vous-même vous pouvez être impliqué dans un projet localement et vous pouvez vous dire c'est tellement petit qu'est-ce que ça peut changer mais ce qui est important de savoir c'est qu'on ne sait jamais là où sont les effets de sol quels sont les points de bascule je suis allée à Berlin récemment et j'ai rencontré des gens qui avaient planté des arbres fruitiers dans leur parc près de chez eux deux ans plus tard leur conseil municipal leur conseil de district a adopté une délibération qui prévoit qu'on ne plante plus que des arbres fruitiers et des choses comestibles ça c'est un livre de Totnes qui date de 1810 et in those days there was a bank of Totnes and they issued Totnes pounds à l'époque il y avait une banque de Totnes qui frappait monnaie et je suis allée dans un building et je vois ça sur la bâtiment et j'ai vu ça encadré sur un mur je pensais ça c'est intéressant ce serait intéressant si on faisait quelque chose qu'est-ce qui se passerait si on en faisait plus si on en faisait aujourd'hui est-ce qu'on enverrait en prison et du coup on a créé un comité consultatif avec des économistes de Romand and we said to them can we just print some new Totnes panels si et est-ce qu'on peut imprimer à part lancer cette nouvelle monnaie de Totnes they said no idea aucune idée see what happens vous voyez vous voyez ce qui se passe c'est pas vraiment un advisory panel c'est pas vraiment un très bon comité so anyway so we printed some and then people really liked them and then we printed some more on a créé cette monnaie et puis on en a imprimé plus and then another town saw what we were doing and did it a bit better et notre ville l'a fait et il l'a fait encore mieux and then another town saw that and did it better again et notre ville l'a fait aussi et il l'a fait encore mieux and then Brixton put David Bowie on their 10 pound notes Brixton avait David Bowie sur le billet et then Bristol did something extraordinary et Bristol a fait quelque chose extraordinaire and when Bristol announced they were going to do the Bristol pound the Bank of England rang them up they said what are you doing qu'est-ce que vous êtes en train de faire I think you need to come down to London and have a little conversation so they talked for 2 maybe 3 hours and in the end the Bank of England were happy with what they were doing et la Banque d'Angleterre elle dit ben ça va et ça c'est la position officielle de la Banque d'Angleterre sur les monnaies complémentaires des monnaies locales et là du coup elle germe partout comme des champignons après la pluie mais tout ça ça va être démarré au moment de on s'est dit so the things so the things that you do although they may feel small you have no idea of the power that there is in doing those things so I think that's all I have to say thank you